La nature a fait les hommes si égaux pour ce qui est des facultés du corps et de l'esprit que quoi qu'on puisse trouver parfois un homme manifestement plus fort corporellement ou d'un esprit plus vif, cependant tout compte fait, globalement la différence entre un homme et un homme n'est pas si considérable qu'un homme particulier puisse de la revendiquer pour lui-même un avantage auquel un autre ne puisse prétendre aussi bien que lui. Car pour ce qui est de la force du corps, le plus faible a assez de force pour tuer le plus fort, soit par une machination secrète, soit en s'unissant à d'autres qui sont menacés du même danger que lui. Et encore, pour ce qui est des facultés de l'esprit, sans compter les arts fondés sur des mots et surtout cette compétence qui consiste à procéder selon des règles générales et infaillibles, appelées sciences, que très peu possèdent, et seulement sur peu de choses, qui n'est ni une faculté innée née avec nous, ni une faculté acquise en s'occupant de quelque chose d'autre comme la prudence. Pour ce qui est des facultés de l'esprit, disais-je donc, je trouve une plus grande égalité entre les hommes que l'égalité de force. Car la prudence n'est que de l'expérience qui, en des temps égouts, est également donnée à tous les hommes sur les choses auxquelles ils s'appliquent également. Ce qui peut-être fait que les hommes ne croient pas à une telle égalité, ce n'est que la conception vaniteuse que chacun a de sa propre sagesse, sagesse, sagesse que presque tous les hommes se figurent possédés à un degré plus élevé que le vulgaire, c'est-à-dire tous les autres sauf eux-mêmes, et une minorité d'autres qu'ils approuvent, soit à cause de leur renommée, soit parce qu'ils partagent leur opinion. Car telle est la nature des hommes que, quoi qu'ils reconnaissent que nombreux sont ceux qui ont plus d'esprit qu'eux-mêmes, qui sont plus éloquents ou plus savants, pourtant ils ne croiront guère que « nombreux sont ceux qui sont aussi sages qu'eux-mêmes », car ils voient leur propre esprit de près et celui des autres hommes de loin. Mais cela prouve que les hommes sont plutôt égaux qu'inégaux sur ce point, car, ordinairement, il n'existe pas un plus grand signe de la distribution égale de quelque chose que le fait que chaque homme soit satisfait de son lot. De cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir d'atteindre nos fins. C'est pourquoi, si deux hommes désirent la même chose, dont ils ne peuvent cependant jouir tous les deux, ils deviennent ennemis, et, pour atteindre leur but, principalement leur propre conservation, et quelquefois le seul plaisir qu'ils savourent, ils s'efforcent de se détruire ou de se subjuguer l'un l'autre. Et de là vient que, là où un envahisseur n'a plus à craindre que la puissance individuelle d'un autre homme, si quelqu'un plante, sème, construit et possède un endroit commode, on peut s'attendre à ce que d'autres, probablement, arrivent, s'étant préparés en unissant leurs forces pour le déposséder et le priver, non seulement du fruit de son travail, mais aussi de sa vie ou de sa liberté. Et l'envahisseur, à son tour, est exposé au même danger venant d'un autre. Et de cette défiance de l'un envers l'autre, il résulte qu'il n'existe aucun moyen pour un homme de se mettre en sécurité, aussi raisonnable que d'anticiper, c'est-à-dire de se rendre maître, par la force ou la ruse, de la personne du plus grand nombre possible d'hommes, jusqu'à ce qu'il ne voit plus une autre puissance assez importante pour le mettre en danger. Et ce n'est là rien de plus que ce que sa conservation exige et ce qu'on permet généralement. Aussi, parce qu'il y en a certains qui, prenant plaisir à contempler leur propre puissance dans les actes de conquête, qu'ils poursuivent au-delà de ce que leur sécurité requiert, si d'autres qui, autrement, seraient contents d'être tranquilles à l'intérieur des limites modestes, n'augmentaient pas leur puissance par invasion, ils ne pourraient pas subsister longtemps en se tenant seulement sur la défensive. Et par conséquent, une telle augmentation de la domination sur les hommes étant nécessaire à la conservation de l'homme, elle doit être permise. De plus, les hommes n'ont aucun plaisir, mais au contraire un grand déplaisir, à être ensemble là où n'existe pas de pouvoir capable de les dominer tous par la peur. Car tout homme escompte que son compagnon l'estime au niveau où il se place lui-même, et au moindre signe de mépris ou de sous-estimation, il s'efforce pour autant qu'il l'ose, ce qui est largement suffisant pour faire que ceux qui n'ont pas de pouvoir commun qui les gardent en paix se détruisent l'un l'autre, d'arracher une plus haute valeur à ceux qui le méprisent en leur nuisant, et aux autres par l'exemple. De sorte que nous trouvons dans la nature humaine trois principales causes de querelle, premièrement la rivalité, deuxièmement la défiance, et troisièmement la fierté. La première fait que les hommes attaquent pour le gain, la seconde pour la sécurité, et la troisième pour la réputation. Dans le premier cas, ils usent de violences pour se rendre maîtres de la personne d'autres hommes, femmes, enfants et du bétail, dans le second cas pour les défendre, et dans le troisième cas pour des bagatelles comme un mot, un sourire, une opinion différente, et tout autre signe de sous-estimation, qui atteint soit directement leur personne, soit indirectement leurs parents, leurs amis, leur nation, leur profession ou leur nom. Par là, il est manifeste que pendant le temps où les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les maintienne tous en respect, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre. Et cette guerre est telle qu'elle est celle de tout homme contre tout homme. Car la guerre ne consiste pas seulement dans la bataille ou dans l'acte de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de combattre est suffisamment connue. Et c'est pourquoi pour la nature de la guerre, il faut prendre en considération la notion de temps comme on le fait pour le temps qu'il fait. Car tout comme la nature du mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une tendance au mauvais temps durant de nombreux jours, la nature de la guerre ne consiste pas en un combat effectif, mais dans une disposition connue au combat pendant tout le temps où il n'y a aucune assurance du contraire. Tout autre temps est paix. Par conséquent, tout ce qui résulte d'un temps de guerre où tout homme est l'ennemi de tout homme, résulte aussi d'un temps où les hommes vivent sans autre sécurité que celle que leur propre force et leur propre capacité d'invention leur donneront. Dans un tel état, il n'y a aucune place pour une activité laborieuse parce que son fruit est incertain. Et par conséquent, aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par la mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force, aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, et ce qui est pire que tout, la crainte permanente et le danger de mort violente, et la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. Il peut sembler étrange à celui qui n'a pas bien pesé ces choses que la nature doive ainsi dissocier les hommes et les porter à s'attaquer et à se détruire les uns les autres. Et il est par conséquent possible que, ne se fiant pas à cette inférence faite à partir des passions, cet homme désire que la même chose soit confirmée par l'expérience. Qu'il s'observe donc lui-même quand, partant en voyage, il s'arme et cherche à être bien accompagné, quand, allant se coucher, il ferme ses portes à clés, quand même dans sa maison il verrouille ses coffres, et cela alors qu'il sait qu'il y a des lois et des agents de police armés pour punir tout tort qui lui serait fait. Quelle opinion a-t-il de ses compatriotes quand il se promène armé, de ses concitoyens quand il ferme ses portes à clés, de ses enfants et de ses domestiques quand il verrouille ses coffres ? N'accuse-t-il pas, ici, le genre humain autant que je le fais par mémoire ? Mais aucun de nous deux n'accuse la nature de l'homme en cela. Les désirs et les autres passions de l'homme ne sont pas pour eux-mêmes des péchés. Pas plus que ne le sont les actions qui procèdent de ces passions jusqu'à ce qu'ils connaissent une loi qui les interdise et ils ne peuvent pas connaître les lois tant qu'elles ne sont pas faites. Et aucune loi ne peut être faite tant que les hommes ne se sont pas mis d'accord sur la personne qui la fera. Peut-être peut-on penser qu'il n'y a jamais eu une telle période, un état de guerre tel que celui-ci, et je crois aussi que de manière générale, il n'en a jamais été ainsi dans le monde entier. Mais il y a beaucoup d'endroits où les hommes vivent aujourd'hui ainsi. En effet, en de nombreux endroits de l'Amérique, les sauvages, à l'exception du gouvernement de petites familles, dont la concorde dépend de la concupiscence naturelle, n'ont pas du tout de gouvernement et vivent à ce jour d'une manière animale, comme je l'ai dit plus haut. Quoi qu'il en soit, on peut se rendre compte de ce que serait le genre de vie s'il n'y avait pas de pouvoir commun à craindre par celui où tombent ordinairement lors d'une guerre civile ceux qui ont précédemment vécu sous un gouvernement pacifique. Mais bien qu'il n'y ait jamais eu un temps où les particuliers fussent en état de guerre de chacun contre chacun, cependant, à tout moment les rois et les personnes qui possèdent l'autorité souveraine à cause de leur indépendance, se jalousent de façon permanente, sont ennemis les uns des autres, toujours suspects les uns aux autres, et sont dans l'état et la position des gladiateurs, ayant leurs armes pointées, les yeux de chacun fixés sur l'autre, c'est-à-dire avec leur foie, leur garnison, leur canon aux frontières de leur royaume et leurs espions à demeure chez les voisins, ce qui est là une attitude de guerre. Mais parce que par là ils protègent l'activité laborieuse de leur sujet, ils n'en découlent pas cette misère qui accompagne la liberté des particuliers. à la fin. ... ... Sous-titrage FR ?